Le moment est venu pour un petit épisode du tarot thé, ça fait quelques mois que je ne vous ai pas filmé l'épisode numéro 3 du tarot thé et donc je m'exécute aujourd'hui, qui dit tarot thé dit tarot et évidemment thé. Aujourd'hui j'ai sorti ma petite tasse chaton, voilà, j'ai pris la première très sincèrement et alors le thé que je sirote aujourd'hui j'ai super hâte de vous le présenter parce qu'en fait c'est une petite société de mon village, donc c'est assez cool et donc ça s'appelle, enfin ce sont les cafés RFK à la base qui font ça mais là c'est une société qui fait du café et du thé dans mon village donc c'est même quelqu'un qui était avec moi à l'école, donc je trouve ça absolument génial et le thé en question ici c'est Snow White, le voici, Snow White et donc c'est un thé avec des pétales de rose, des éclats de fruits rouges, légèrement sucré, c'est très très... ouais c'est vraiment un mélange parfait entre le fruité et le fleuri mais c'est encore un petit peu chou je pense pas que c'est un thé que vous pourrez retrouver en ligne, je pense qu'il y a leur sélection sur leur site internet mais je pense pas qu'ils ont un e-shop, c'est bien dommage d'ailleurs mais bref je vous mettrai leur site internet quand même en barre d'infos pour les petits belges d'entre vous qui me regardent je suis censée grignoter un petit carré de chocolat mais je vais bientôt passer à table donc je me suis raisonnée dans ces épisodes du taroté je vous parle toujours des decks qui ont rejoint dernièrement ma collection je vous parle des decks que je suis en train d'utiliser en ce moment je vous parle de tout ce qui tourne un petit peu autour du tarot à la maison, tranquillou, pépère et je vais commencer par le dernier deck là qui a rejoint ma collection et je peux vous dire que plus dernier que ça il n'y a pas puisque je l'ai reçu aujourd'hui et ce tarot c'est le Spirit Song Tarot alors je dois vous avouer quelque chose c'est que j'ai un petit peu craqué mon slip ces derniers temps en jeu de tarot je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai eu un besoin de mettre à jour ma collection parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses que je n'avais pas et que j'avais envie de travailler et d'exploiter donc c'est un petit peu pour ça que j'ai acheté beaucoup de jeux dernièrement j'en ai encore qui doivent arriver j'ai trois jeux encore qui sont en route je vous ferai peut-être une vidéo un jour un update en fait de ma collection de jeux parce que j'ai des oracles aussi qui sont arrivés bref j'ai quand même un petit peu augmenté ma collection dernièrement bon après tout rentre dans mon étagère encore donc tout va bien mais j'avais vraiment cette sensation à chaque fois que je prenais un tarot dans un but précis que c'était pas celui qu'il fallait c'est à dire que mes tarots ont tous un but ont tous un rôle plus ou moins attribué et c'est compliqué pour moi de leur défaire ce rôle une fois que je l'ai fait une fois que c'est fixé et j'ai besoin de diversité et j'ai besoin d'explorer que voulez-vous c'est comme ça le spirit sang tarot c'est un tarot en fait qui m'attirait depuis un moment mais que je n'avais pas pris parce que à la base ce qui a fait que je l'ai acheté aujourd'hui était un petit peu l'argument contre il y a quelques mois va chercher c'est un tarot qui est exclusivement basé sur les énergies animales et j'avais un peu du mal à ce qu'il y ait vraiment zéro figure humaine ou alors j'étais pas forcément d'accord avec l'attribution de certains animaux à certaines places j'ai mûri évidemment en tant que utilisatrice intensive du tarot et surtout je cherchais un deck animal à la base je cherchais un oracle mais je suis assez pointilleuse au niveau graphique il faut vraiment que ça me parle je peux pas en fait le premier oracle que j'ai acheté de toute ma vie c'était l'oracle du peuple animal c'est Arnaud Rioux ou André Rioux je sais jamais mais je pense que c'est publié chez Guitre et Daniel et c'est un oracle hyper kitsch en fait les illustrations sont pas mal mais les bordures m'ont déplu ça a pas passé avec cet oracle d'ailleurs je l'ai plus en ma possession c'est un des seuls jeux que j'ai vendu vraiment j'ai du mal à vendre mes jeux parce qu'en règle générale ils m'apprennent tous quelque chose mais celui-là vraiment je m'en suis séparée et je cherchais un deck à relier avec les énergies animales parce que même si au niveau des lectures de tarot c'est pas quelque chose de super important pour moi dans ma pratique par contre spirituelle j'en ai besoin je travaille beaucoup avec les animaux c'est quelque chose qui me tient à coeur puisque je travaille énormément avec Poudlard avec la pop culture dans ma pratique il me fallait un putain de lion c'est pas compliqué et il y a des decks alors soit ils me plaisent pas graphiquement soit il n'y a pas le lion soit il n'y a pas le blaireau de poufsouffle donc clairement il me fallait le serpent ça en règle générale dans tous les decks animaux il y a le serpent le lion le blaireau et évidemment il me faut l'aigle aussi de cerf d'aigle et ces 4 animaux sont représentés ici donc ce qui est bien avec ce jeu c'est que je peux l'utiliser à la fois en fait comme un tarot puisque c'est un tarot vraiment construit comme un tarot et comme un jeu d'oracle si j'ai juste besoin en fait d'utiliser de faire un tirage d'énergie animale mais en fait ce que j'aime énormément c'est qu'il y a toujours ce lien avec le tarot avec lequel moi je suis hyper à l'aise et ça m'aide en fait ça m'a aidé dans mon choix de choisir ce jeu du coup donc ce sont des illustrations de Paulina Cassidy donc c'est elle qui a fait le joie de vivre au tarot par exemple il faut aimer ce sont des illustrations vraiment très 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 chargées je suis désolée il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui je filme tant qu'il fait encore un peu jour et donc dans ce jeu on a un petit livret alors je vous avoue il est arrivé là je l'ai déballé il n'y a même pas une heure donc je n'ai pas vraiment encore regardé je vous dis juste que pour chaque carte on a le message des mots clés le message inversé et le mot clé inversé est-ce qu'on a des tirages proposés ? Oui et on a des tirages est-ce qu'on a des tirages un peu originaux plutôt que des tirages en trois cartes ou des croix celtiques et bien on a un tirage en étoile qui a l'air pas mal on a un tirage de guérison on a le tirage de l'arbre de vie ouais c'est sympa ça a l'air pas mal et puis on a vraiment des tirages en trois cartes en une carte classique donc le petit livret il a l'air pas trop mal après il est mignon parce que c'est pas un petit livret blanc tout moche il est quand même un petit peu un petit peu présenté et alors j'aime énormément les coloris c'est très doux pour la saison je trouve qu'il est parfait alors on a un très joli dos avec un copyright bien merdique de US Games là juste au dessus et juste en dessous donc c'est le grand classique de US Games pourquoi ils font ça ? pourquoi est-ce qu'ils mettent pas le copyright juste je sais pas sur la boîte le livret mais sur chaque carte j'aime énormément la grande prêtresse parce que c'est un lynx avoir un oeil de lynx savoir regarder où il faut je trouvais ça assez sympa j'aime beaucoup l'impératrice aussi avec ce lièvre qui fait très austara et qui fait très 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 en adéquation avec les énergies de l'impératrice finalement alors j'aime beaucoup trop beaucoup beaucoup trop la force pour une fois que j'aime la force dans un jeu de tarot c'est vraiment pas une carte que j'aime mais alors l'éléphant quoi il est trop beau l'ermite je vous le montre à chaque fois parce que c'est ma carte préférée un petit koala trop mignon et alors il y a plein de cartes magnifiques énormément de détails il y a des animaux qui sont assez alors ça c'est une carte qui me harcèle en ce moment pas dans ce jeu là évidemment parce que je viens de le recevoir mais le jugement et c'est un pan et j'ai croisé un pan le week-end dernier ça m'a ça m'a fait tout bizarre de voir ça alors vous voyez que on a cerf d'aigle juste ici donc ça me va on a on a le petit blaireau de poufsouffle trop mignon voilà on a qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres que j'aime énormément ah ouais la tortue moi c'est un animal avec lequel j'aime énormément travailler donc on a une belle tortue après j'ai pas encore vraiment travaillé sur chaque essence et les liens avec les cartes de tarot ça c'est un travail que je ferai bientôt du coup il y a des animaux assez spéciaux par exemple il y a le tatou quand même c'est pas un animal qu'on voit dans beaucoup de jeux donc voilà je le trouve intéressant je trouve qu'il a une énergie assez douce on a serpentard qui est juste là vous voyez qu'il est dans la catégorie de l'air donc ouais c'est pas vraiment là que je l'aurais mis le voilà Gryffondor et et puis voilà parce que j'ai envie de vous en montrer encore une allez on va terminer par celui-ci parce qu'il est trop mignon la reine de coupe c'est un petit hérisson voilà je trouve qu'il est extrêmement cute et que il est très inspirant et j'aime beaucoup la qualité des cartes US Games de toute façon ça c'est une certitude et je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte du coup de continuer un petit peu mon cheminement avec lui d'apprendre à le connaître un petit peu et de pouvoir l'utiliser du coup en cas de besoin petite pause traditionnelle dites moi un petit peu ce que vous êtes en train de boire pendant que vous regardez cette vidéo parce que vous devez aussi boire un thé on le boit ensemble je vais vous présenter ensuite le tarot que j'utilise en ce moment alors j'utilise plusieurs tarots à la fois parce que j'ai plusieurs en fait j'ai un petit peu évolué dans ma pratique du tarot en ce sens où avant souvent j'utilisais un tarot à fond pendant un mois etc je fais plus trop ça sauf pour pour ceux que j'apprends à connaître vraiment que j'étudie mais là je prends des tarots différents en fonction de mes besoins puisque comme je vous le disais chaque tarot a un petit peu son rôle à jouer dans ma tarot tech et du coup il y en a un que j'utilise beaucoup en ce moment c'est un de mes coups de coeur de l'année c'est sûr et certain je l'aime trop c'est le Forest of Enchantment Tarot donc j'en parle souvent sur Instagram parce que parce qu'il est juste merveilleux quoi alors c'est un tarot qui se présente je pense que j'ai j'allais dire en fait ma boîte est vide mais il est parti où en fait il est sur mon hôtel donc voilà je suis allée le chercher donc il y a un magnifique livre donc rien que le livre mon dieu il est mais exquis quoi vous avez vu ça c'est en couleur il y a les cartes qui sont en grand et alors les cartes donc elles sont dans un coffre parce qu'elles sont sur mon hôtel en ce moment les cartes sont juste magnifiques donc elles sont elles ont un dos chouette comme ça réversible focus voilà vraiment super joli et puis les illustrations moi c'est un jeu qui me relie directement à la petite Sylvie en moi il est juste magnifique 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 alors je vous montre regardez la carte de la force décidément je vous dis que j'aime pas trop les cartes de la force mais là c'est le deuxième jeu que je vous montre et j'adore c'est le chaperon rouge qui a vieilli et qui s'est fait copine avec le loup c'est merveilleux quoi c'est merveilleux alors en fait à la base j'ai acheté ce jeu pour une carte vous allez me dire vous êtes complètement dingue d'acheter un jeu complet parce qu'une carte te plaît il suffit vraiment de ça pour moi pour que je puisse craquer sur l'ensemble d'un jeu parce que je sais que du coup il y a de grandes chances que le reste me plaise aussi mais alors regardez moi cette carte d'ermite c'est la perfection on est d'accord j'aime trop j'aime trop ce jeu alors ce qui est assez incroyable avec ce jeu c'est les mots utilisés aussi dans le livret je trouve que la créatrice c'est pas la même qui a illustré et qui a écrit le carnet mais je trouve vraiment que celle qui a écrit le jeu à les mots qu'il faut c'est pas des significations ce sont des significations du rider traditionnel on les reconnait mais vraiment il y a la patte du jeu qui est hyper puissante dans ce livret et j'adore vraiment et regardez moi la carte de la mort est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas le sinistros c'est le sinistros j'adore c'est vraiment un jeu que je trouve merveilleux je suis ravie qu'il n'y ait pas de bord autour de la carte la taille est parfaite la qualité des cartes est parfaite la boîte est magnifique enfin bref c'est mon gros gros coup de coeur je sais que vous êtes déjà beaucoup à avoir craqué à cause de moi j'en suis désolée on va papoter un petit peu tarot sur ma wishlist alors en fait j'ai toujours une grande wishlist mais c'est vrai que ces derniers temps il y a beaucoup de jeux que j'ai rayé de cette wishlist alors j'ai envie de te donner un jeu qui est sur ma wishlist depuis longtemps d'une maison d'édition que j'aime énormément dont je ne possède aucun jeu mais qui m'a toujours beaucoup attirée ce sont juste que ce sont des jeux très très onéreux et ce sont les jeux Baba Studio chez Baba Studio il y avait 3 jeux qui me tentaient il y avait le Bohemian Gothic Tarot il y avait le tarot de Alice au Pays des Merveilles je ne sais plus comment il s'appelle exactement et il y a le tarot de Fantastic Ménagerie Tarot le Fantastic Ménagerie Tarot est en ce moment même en pré-vente donc je pense qu'il sort en septembre ils sont commencés ils commenceront les envois des jeux en septembre mais donc moi il est pré-commandé j'ai sauté dessus donc je le recevrai en septembre le Alice au Pays des Merveilles est toujours indisponible je ne sais pas du tout quand ils le ressortiront parce qu'en fait je l'ai loupé l'année dernière je n'ai pas du tout tilté et quand chacun avait déjà reçu ce jeu pour faire des unboxings etc. sur Youtube c'était déjà trop tard évidemment parce que souvent ce sont des pré-commandes et le Bohemian Gothic c'est pareil ils ne l'ont pas encore ressorti en grand format ça fait un moment mais il était encore disponible sur le site en mini donc j'ai acheté la version mini je l'attends aussi ça fait partie d'un des jeux que j'attends parce que le Bohemian Gothic Tarot je dirais que vraiment celui que j'ai vraiment envie d'avoir en grand un jour là maintenant tout de suite c'est celui-là il a une une prestance il a un charme il a un truc je ne sais pas c'est encore un tarot sombre je suis très attirée par les tarots sombres de manière générale c'est pour ça que les deux que je vous ai présentés juste avant c'est vraiment très fort sortir de ma zone de confort moi j'aime généralement j'aime les tarots très sombres je préfère les tarots fouteurs de claques je ne suis pas trop doudoudec j'en ai un ou deux mais je ne suis pas trop doudoudec je suis plutôt pour moi un tarot il faut qu'il me fasse travailler concrètement et c'est vrai que les deux que je viens de vous présenter là ne sont pas du tout des tarots sombres mais du coup le bohémien gothique je le recevrai en mini ça sera bien parce que je n'ai pas de mini jeu donc du coup quand je voyagerai et tout ça pourra être sympa à prendre mais je rêve du bohémien gothique en grand donc voilà un petit tarot sur ma wishlist et je sais que vous allez me détester parce qu'il est hors stock et qu'il est très cher je continue avec le livre de tarot que je suis en train de lire en ce moment et en règle générale quand je lis un livre de tarot j'étudie un deck en même temps et j'essaye d'étudier un deck qui a une énergie proche en fait du livre le livre que je suis en train de lire c'est Tarot for Yourself de Mary Kay Greer alors ça c'est l'édition 35 ans anniversaire parce que c'est un vieux livre donc il y a 35 ans voilà ça c'est dit c'est un vieux livre vous voyez j'en suis au début je ne suis pas très loin mais c'est un livre en fait d'exercice aussi donc c'est un workbook donc vraiment je joue le jeu j'écris absolument tout et je surligne et voilà et j'utilise le livre comme un cahier d'exercice j'écris la date de première lecture de ce livre etc et c'est un livre du coup que j'utilise en parallèle avec encore un tarot qui a rejoint ma collection il n'y a pas très longtemps c'est le Aquarian Tarot qui était un tarot que je voulais depuis longtemps parce que son auteur c'est Paladini David Paladini qui a fait le nouveau tarot Paladini qui est un tarot que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps et ça c'est son premier deck c'est un deck des années 70 je pense donc c'est un vieux deck mais vu que c'est un vieux livre et d'ailleurs il fait partie de ses recommandations de jeux à utiliser pour ça donc c'est pour ça que je l'ai pris et je trouve qu'il va bien avec l'ambiance de ce jeu et puis c'est un rider il a ce truc pour donner sa patte et en même temps ça reste classique c'est assez particulier donc c'est un jeu qui est vraiment dans des tonalités rose orangée comme ça que j'adore alors encore une fois les personnages sont très particuliers David Paladini il a un style il faut aimer moi j'aime beaucoup l'as de coupe les as ils sont magnifiques et alors je vais vous montrer ma carte préférée dans ce jeu c'est pareil c'est pas une carte qu'habituellement j'aime plus que ça je l'aime bien mais bon c'est pas voilà je vais essayer de la retrouver alors j'aime beaucoup la suite des épées bizarrement c'est vraiment pas la suite que j'aime non plus mais elle est toujours il y a toujours un fond aquarellé là derrière un peu rose que j'aime vraiment beaucoup la carte que je préfère dans ce jeu c'est la carte du soleil qui est juste non mais regardez-moi ça quoi est-ce que vous voyez pas là toute l'influence des années 70 dans cette carte elle est géniale quoi c'est vraiment j'adore 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 alors après les personnages regardez un personnage masculin là par exemple lui c'est ah bah c'est la force la force est masculine tiens ça c'est assez incroyable j'aime énormément ce jeu je suis en train de travailler avec lui du coup pour pendant que je lis ce livre je fais tous les exercices avec ce jeu et je l'aime énormément et c'est encore une fois une publication US Games et la qualité des cartes et du cardstock chez US Games voilà le dos si jamais ça vous intéresse il est comme ça mais voilà j'aime énormément le bouquin de Marie-Kaigrir je trouve qu'il est génial il est très axé sur le journaling en fait c'est pour ça que c'est un workbook c'est un peu comme un tarot journal avec plein d'exercices mais tout plein tout plein tout plein vraiment pour faire de l'introspection avec son tarot et moi c'est ce que je préfère du coup on a papoté dernier tarot à acheter le tarot que j'utilise le plus en ce moment le livre que je suis en train de lire le tarot sur ma wishlist bref on a un petit peu exploré tout ça et maintenant ce que j'ai envie de faire c'est de répondre à une des questions qui m'a été posée donc je mets tout le temps sur Instagram il y a toujours de temps en temps des petites boxes comme ça où vous pouvez me poser des questions sur ma pratique du tarot je les rajoute dans ma page du journal consacrée à ça et je réponds à une question pendant un épisode du taroté et là je vais répondre à la question comment fais-tu pour te détacher du livret et faire confiance à ton intuition fameuse question je fais partie de ces personnes qui considèrent que le tarot est un système c'est un système qui à la base n'a pas été créé pour de la divination en tout cas on sait pas trop pourquoi il a été créé mais c'est très peu probable qu'il ait été créé pour l'emploi qu'on lui porte aujourd'hui mais en tout cas tel qu'on conçoit le tarot aujourd'hui c'est un système établi avec ouais c'est quand même pour moi un système qu'il est indispensable d'apprendre apprendre ça veut pas dire qu'il faut bûcher sur chaque carte et les apprendre vraiment par coeur du tac au tac dès qu'on a une carte dire exactement ce qu'il est écrit au mot près dans le livret non mais il faut comprendre sa construction il faut comprendre un petit peu les symboliques sous-jacentes il faut apprendre le tarot parce que en utilisant le tarot de manière trop intuitive pour moi il y a un risque de ne voir que ce qu'on veut voir dans les cartes et ça c'est pas ce qu'on veut évidemment le problème quand on s'en tient au livret c'est qu'en règle générale on en reste à la définition de la carte imaginons que j'ai un conflit avec quelqu'un pendant la journée et que ça me chiffonne et que j'ai envie de comprendre et de me faire un tirage en trois cartes assez rapide et que je tire par exemple la première carte pour la vision de la personne la deuxième carte c'est ma vision de ce qui s'est passé et la troisième carte c'est comment trouver un compromis ou en tout cas comment passer au dessus de ce conflit et essayer de trouver un terrain d'entente par exemple imaginons que pour la première carte vous tirez la tour par exemple donc pour la vision de l'autre personne et bien c'est facile de dire qu'en fait de rester en surface et de dire bah en fait ce conflit ça l'a un peu secoué et ça vient secouer ses fondations voilà là t'as décrit la carte de la tour ce que je veux dire c'est qu'il faut aller plus loin il faut essayer de comprendre en quoi la tour dans le conflit en question va révéler la vision de l'autre personne en quoi est-ce que si par exemple dans notre position à nous on a la carte du soleil justement en quoi est-ce que la carte du soleil vient refléter notre vision de ce conflit et pas seulement rester sur quelque chose en surface finalement et d'aller creuser un petit peu plus concernant le livret ça dépend des jeux il y a des jeux qui sont hyper bien construits avec ça par exemple ça je vais accorder énormément d'importance au livret vraiment beaucoup parce que le jeu a été construit d'une façon vraiment spécifique et c'est que quand j'aurai lu ce livre de plusieurs fois et que j'aurai vraiment intégré en fait les cartes dans la vision décrite par l'autrice créatrice et que moi aussi j'aurai apporté ma touche au fur et à mesure des tirages que je pourrais complètement me passer de ce truc après un petit livret blanc les petits livrets blanc little white book classiques pour moi ils n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt s'il n'y a pas la vision de l'auteur et au niveau artistique qui a été amené si on n'a pas de renseignements supplémentaires sur les symboles utilisés etc pour moi ça sert pas à grand chose je dis pas que le livret n'est pas important il est important quand on découvre le jeu et pour comprendre le jeu et pour créer une connexion avec lui mais pour moi pour se détacher du livret il faut rattacher les cartes à son histoire personnelle c'est important ça chaque tarologue à sa patte chaque personne qui lit les cartes et qui s'intéresse au tarot a une vision du monde particulière c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs jeux de tarot d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une tarot tech et de pas se contenter d'un seul tarot si on en a envie en tout cas c'est que ça ouvre des perspectives ça ouvre les perspectives d'avoir plusieurs jeux de tarot ça donne la vision de quelqu'un d'autre sur un jeu et nous en tant qu'interprète on peut aussi y apporter notre patte et c'est ça qui fait que chaque lecture de tarot va être unique même si vous avez les mêmes cartes chaque personne ne va pas les interpréter de manière tout à fait identique même si le système sous-jacent reste le même pour moi déjà pour se connecter à son intuition et se détacher du livret il faut d'abord être à l'aise avec le système du tarot apprendre le tarot puis il faut créer un lien personnel avec chacune de ces cartes pour chacun de ces jeux c'est pour ça que je vous ai fait deux contenus d'ailleurs et c'est pour ça que je les ai fait parce que je crois très fort en ça c'est le e-book tarot introspectif qui clairement en fait pour chaque arcane du tarot Rider Waite vous donne une liste de questions pour vous approprier ces cartes et pour faire un lien avec votre histoire personnelle et pour vous apprendre aussi à observer la carte et essayer de comprendre ce qui se cache derrière les cartes par exemple pour le cercle de bâton une de la première question c'est que font les personnages sur la carte et pourquoi première question à vous dire c'est bête peut-être mais quand on a une carte comme ça plutôt que d'aller dire direct c'est un conflit un machin un truc par rapport à la question que vous avez posée comment cette carte que font les personnages sur cette carte par rapport à cette thématique là c'est important donc ça c'est le premier e-book que j'ai fait d'ailleurs et le deuxième c'est pareil c'est la deuxième chose qui me paraît importante pour se détacher du livret et se connecter à son intuition donc c'est d'apprendre le système de créer un lien introspectif avec son tarot alors ça c'est une façon de faire les questions et là j'ai dans le deuxième e-book donc là vous avez l'original des feuilles écrites à la main manuscrites c'est du coup de créer une connexion en faisant plein de jeux d'exercices de manipulations différentes avec son jeu et c'est exactement ce qui vous est proposé dans cet e-book que j'ai manuellement écrit c'est justement de de vous connecter avec votre jeu de créer un lien avec votre jeu pour que au final quand vous travaillez avec lui les messages viennent de manière fluide c'est fluide parce que vous le connaissez voilà alors après il y a des aides moi j'aime bien méditer avant un tirage ça prend deux minutes je fais une petite méditation d'ancrage avec ma petite sphère de ses limites je nettoie mon petit espace où je fais mon tirage ça m'aide à entrer un peu dans une condition aussi c'est important je pense de ritualiser ça d'en faire un moment spécial et pas de faire ça juste sur le coin du canapé devant Koh Lanta donc c'est important aussi de créer cette connexion là de créer ce rituel parce que l'intuition il faut être à l'écoute il faut en faire un moment sacré pour moi un moment un petit peu ritualisé je vous en parlais je pense dans mon dernier taroté du rituel justement que je fais au moment des tirages c'est important aussi pour se connecter à mon intuition par exemple moi j'ai une bougie d'intuition que j'ai créée parce que j'aime bien l'allumer j'aime bien c'est un travail magique que j'ai fait moi qui est très personnel quand j'allume cette bougie voilà ça fait partie du rituel et ça fait aussi partie des conditions pour moi justement de se détacher un petit peu du mental et d'accéder à quelque chose d'un peu plus spirituel bon bah je pense qu'on va stopper ici pour le taroté j'espère que ce petit épisode entre nous vous a plu dites moi un petit peu quels sont les tarots qui sont sur votre wish list quels sont les tarots avec lesquels vous travaillez en ce moment qu'est-ce que vous pensez du coup qu'il faut faire pour se détacher de son livret de son petit livret et enfin se faire confiance dites moi tout en ce moment sur la boutique c'est jusque dimanche seulement donc jusqu'au on sera quand le 7 juin je suis encore au mois de mai moi le 7 juin les deux ebooks sont en promotion parce que ce petit bébé là fête sa première année ce mois-ci puisqu'il est sorti en juin 2019 pendant le challenge connaître son tarot qui est toujours disponible sur instagram dans mes stories à la une qui est gratuit et voilà c'est tout à très vite les amis salut 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 salut